Cette sauvegarde prend de plus en plus de temps à charger, c'est incroyable. Salut à tous, c'est Doudain, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Mother Lords pour la suite de notre aventure extraordinaire, j'ai envie de l'appeler comme ça. Aventure extraordinaire où on essaye de construire la ville la plus grande possible dans une seule et même région du jeu. Et elle est pour l'instant ici. A moitié sous la neige, le printemps arrive. J'ai quelques ralentissements comme ça en mode cinématographique. Je m'en excuse, ce n'est pas moi, ça commence à ralentir. Quand je remets l'interface, étrangement et heureusement, c'est un peu plus fluide. Bon, on est à 1065 habitants, la dernière fois on n'a pas ajouté de population supplémentaire. L'idée c'était, vous le voyez, on est à seulement 3 mois de nourriture d'avance. L'idée c'était de renforcer sur la nourriture. Donc on s'était attardé à plusieurs choses. Essentiellement à Nusloe, notre première région ici, la région des fermes et des pommes. On va essayer d'améliorer déjà la région qui était un petit peu laissée à l'abandon. Et puis améliorer tout ça. Alors je vous ai écouté sur le poisson, j'ai augmenté la réserve de poissons. Je crois que je ne l'ai pas fait suffisamment d'ailleurs. On va tout de suite se transformer. Vous m'avez conseillé dans les 700, je crois 750. J'avais mis 500 mais on va essayer avec 750, voilà. Donc les poissons se reproduisent un petit peu plus vite. On avait donc construit ici des champs supplémentaires qu'on ne voit pas très bien à cause de la neige. Pour faire plus de blé, donc plus de pain. Et puis ici des pommiers supplémentaires à construire au plus vite pour que ça puisse donner plus de pommes d'ici peu. Je pense que c'est une région qu'on va continuer à développer aujourd'hui. Dans la région des baies, j'ai envie de l'appeler comme ça, baie-land. Dans la région des baies, on a fait des sensibles supplémentaires de manière à faire de grands potagers. Parce qu'on avait du mal à nourrir notre propre population. La majorité des baies, on l'exporte déjà vers notre ville géante. Comme on a des familles supplémentaires, eh bien on va les installer dans les huttes de cueilleurs. Là on est en mars. Nous avons donc les baies sauvages qui vont se remettre à pousser. Voilà, ça y est, ça commence. Donc quand on part de zéro, à chaque fois ça fait, hop, 80. Nos cueilleurs le font partir à zéro. J'ai jamais vu un truc aussi rapide. Comme je viens de rajouter des familles. Hop, on est à zéro. Et, et, 0,80, etc, etc. Ah mince, il y a une unité ennemie qui m'embête. On est en avril, on a déjà 203 baies en rab. En surplus, c'est pas mal. Alors, ce sont des brigands. Je vais enlever mes fenêtres de cueilleurs qui nous gênent. Et ils vont justement vers nos baies. C'est la région de Echenou. Je n'ai que ma retenue sur place pour défendre la région. C'est un peu léger. Vous pensez que nos soldats de la retenue peuvent retenir les brigands à eux seuls ? On va le savoir dans un instant. Ils s'en sortent très bien. On n'a perdu que deux soldats pour l'instant. Super. Il reste qu'un seul groupe de brigands. Ah bah super, ça marche. On a perdu trois soldats de la retenue, c'est tout. Franchement, du bon travail. On va tout de suite les remplacer. Leur remettre des armures, évidemment. Superbe. Donc, retour à Nusloe. Le bon poisson, il est bien revenu à la hausse. Donc, dans cette zone avec les nouveaux pommiers, ici, je vais construire un grenier que je vais placer là, qui aura une position centrale. Ça permettra de stocker les pommes. Et puis, on va également autour faire des sensives avec des grands potagers. Parce qu'on n'a jamais trop de légumes. Donc, comme ça, par exemple. C'est pas mal. Je fais des routes supplémentaires. Ici aussi, ce sera un grand potager. Ici aussi. Je vais tracer une route un peu plus directe entre nos deux régions. Oh, il nous faut un deuxième moulin. On peut placer le moulin ici. Il a 98% d'efficacité. C'est pas mal. Donc, j'ai rajouté des familles supplémentaires dans les fermes. Elles sont maintenant pleines. Le grenier est construit. Je mets une famille. Ça permet de retirer les pommes d'essentive, ici. Je mets en place les potagers. Je fais des routes supplémentaires. Ici, on va remettre encore des pommiers. Je mets des familles au moulin. J'ai remarqué qu'un seul moulin ne suffisait plus. On a un bon stock de grains. Nos deux boulangeries fonctionnent à plein régime. Mais on ne transforme pas le grain assez vite en farine. Voilà, une sensive supplémentaire. Ce sera encore pour mettre des pommiers. On va faire des pommes régéantes, ici. Je continue. Rien ne nous arrête. Je crois que ça y est. On a retrouvé un équilibre à Echeno, la ville où on produit le maximum de baies. On a réussi à tourner sur une année complète. Là, on est en mai. Donc, nouvelle saison de cueillette. Et on a un surplus de légumes et de baies. Donc, les derniers potagers qu'on a mis en fonction fonctionnent bien. Ça nous donne des légumes supplémentaires. On arrive à nourrir la ville. Et on arrive toujours à exporter nos baies, évidemment. Si on arrive à avoir un surplus de baies encore plus fort, on continuera d'en emmener vers notre ville géante. C'est l'idée. Bien ! Ça, c'est une bonne chose de faite. Ça avait un petit peu de mal à trouver son équilibre. On peut se reconcentrer sur Nusloe. Nusloe, on va bâtir une seconde ferme, ici. À côté de la première. Et puis, je vais faire des routes supplémentaires. Histoire de quadriller un peu la zone. Comme ça, voilà. Je vais dessiner trois champs de plus. Un premier de 1,5 Morgan. Le second de 1,8. Le troisième. De 1,4. Je vais les paramétrer. Ce sera du blé. Rotation des cultures. Une année déjà chère. Je vais refaire une petite étable dans les parages. Je vais la placer là. J'anticipe. Il me faut deux bœufs. Pour la nouvelle ferme qui est en construction, ici. Voilà. Elle est en train de se terminer. Le poteau d'attache, je le transforme tout de suite en petite étable. La ferme est terminée. J'y mets tout de suite un maximum de familles. Ça tombe bien. On est en octobre. J'ajoute le poste de laborage. J'affecte deux bœufs. Et donc, cette seconde ferme, je mets la zone. Grande zone sur tous les champs qui sont là. On a deux fermes qui font exactement la même chose, ici. Quatre bœufs en tout. 16 fermiers. Et on n'a pas assez de moulins. Il en faut un troisième moulin. Je le place à côté du second, ici. 97% d'efficacité. Alors, on fait le point. On est en janvier. En surplus de nourriture, le plus haut, ce sont les pommes avec 492 pommes. Suivies ensuite du pain à 220. Ce n'est pas encore énorme. On a seulement 8 mois de provision d'avance. Je ne suis pas encore assez satisfait de ce qu'on produit. Par contre, le poisson, c'est comme les baies. Au printemps, ça augmente énormément. Je pense que ça vaudrait le coup de faire une quatrième cabane de pêcheurs. Je vais la mettre là. Le troisième moulin, j'affecte des familles. On n'arrive pas à transformer tout notre grain en farine. Je pense qu'il en faut un supplémentaire. On va mettre encore un quatrième moulin, ici. C'est la première fois que j'ai autant de moulins. Il va me falloir des familles pour ces moulins. Pour la cabane de pêche, aussi. Je vais refaire quelques sensives. Ah non, c'est fertile, ici. Je vais en mettre là. Je n'avais jamais vu autant de moulins au même endroit. C'est quelque chose. Ici, on voit bien la différence entre les pommiers qu'on avait plantés en premier, sur la gauche, et les pommiers les plus jeunes qui sont sur la droite. On va vraiment commencer ici à récolter pas mal de pommes. Il serait temps, quand même. Je vais faire l'essentif supplémentaire, ici. J'ai besoin encore de main-d'oeuvre. Je vais faire une troisième boulangerie. Parce qu'on a beaucoup de grains. de plus en plus. Il faut transformer tout ce grain en pain. Donc en septembre, c'est la récolte des pommes. Et on a atteint 1000 pommes. 1000 pommes en surplus. Donc on va pouvoir installer des stations de chargement. Et mettre en place un nouvel échange de pommes. On va les mettre où ? Pas qu'elles soient trop loin de l'entrepôt qui est là. Je vais les mettre juste ici. Je vais en faire deux. Je vais commencer. J'en fais deux comme ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on va leur donner en échange de leurs pommes. Je crois qu'on a pas mal de cuir d'avance. On a 1400 cuir d'avance. J'avais installé une limite de production pour les chaussures. Mais étant donné notre quantité de cuir, je vais faire sauter cette limite de production. Je crois que j'ai de mémoire au moins 4 cordonneries dans le village. Enfin, dans le village. Dans la cité. Par contre, je vais augmenter la réserve de cuir. On a 347 habitations. Je vais mettre la réserve de cuir à 100. On a 1300 cuir là. Donc voilà. Donc tous les cordonniers vont se remettre au travail. Puisque j'ai fait sauter la limite de production des chaussures. On devrait voir rapidement le nombre de chaussures augmenter. On est déjà à 101, 103, 104, 105. Ça va très vite. Ouais, c'est ça. Je dois avoir 4 ou 5 cordonneries qui traînent dans les parages. 117 chaussures. Ouais, ok. On va échanger des chaussures avec eux. Donc, des chaussures contre des pommes. Les stations de chargement sont là. Il va falloir que j'achète 4 mules. Ok, un petit potager ici. Voilà, j'ai suffisamment de famille. Et j'ai bien mes 2 mules par station de chargement. Il y en a une qui est en train d'arriver. C'est bon. J'affecte une famille dans chacune des stations. Je vais dans l'onglet avancer. Je choisis comme partenaire d'échange Imen Runt. Je vais leur échanger. Ils ont 380 chaussures là-bas. Je vais leur échanger. J'ai donc dit des pommes contre des chaussures. Voilà les chaussures. Hop. Même chose pour la seconde station. Imen Runt. Des pommes contre des chaussures. Voilà. Donc voilà. Nickel est en train de récupérer une mule. De l'autre côté. Même chose normalement. Ils sont en train de préparer tout ça. Ça rend bien quand même. Sur la colline là comme ça en plus. Les pommiers. Les champs qui sont là. Voilà nos mules sont en train de partir. Alors dans notre région de Imen Runt. La région où on essaye d'avoir la plus grande population possible. Je viens de construire 2 fours communaux. Parce que j'ai constaté qu'on avait du grain d'avance. De la farine d'avance. Donc je vais lancer 2 fours communaux supplémentaires avec des familles. Et ici à Nusloe on a toujours beaucoup de grains d'avance. On n'arrive pas à transformer tout notre grain en farine. Et toute notre farine en pain. Ça veut dire qu'il faut encore que j'ai une boulangerie supplémentaire. Bah très bien celle-là. Je la passe niveau 2. Je suis obligé malheureusement de la passer niveau 2. Alors des brigands nous attaquent à Goldolf. D'accord. Ils ont mal choisi. Parce que Goldolf on a 2 unités de halbardiers. Et les soldats de la retenue. On va aller à leur rencontre ici. On a nos soldats de la retenue qui arrivent. Oh c'est beau. Ils se regroupent. Les bandits sont à côté. Et on a nos halbardiers qui vont arriver par derrière dans les bois. Les soldats de la retenue à eux seuls peuvent gérer les 4 groupes en fait. Ils en ont déjà géré 2. Allez je vais faire charger mes halbardiers s'ils ont encore la force. Ouais ils ont encore la force. Dodo. Charge des halbardiers Dodo. Même pas besoin. Ils arrivent après le combat. Y'a plus rien à charger. Regardez. Ils se remettent à marcher. Bon. Bah voilà. Laissez passer le commerçant qui passe là. Messieurs. Faites lui une petite haie d'honneur. Les soldats de la retenue bloquent un peu le chemin. Faites lui une haie d'honneur. Il doit pas comprendre mais euh. Mais voilà. C'est pour toi. C'est pour toi monsieur au chapeau orange. Juste pour toi. Bon allez. Trêve de rigolade. On dissout les unités. Ils vont retourner au travail. Alors où sont nos gars de la station de chargement ? Ils sont en train d'arriver dans notre ville géante. Voilà. Avec leur mule. Là y'a 115 pommes. On va observer ce qu'ils font. Je pense qu'ils vont à l'entrepôt central. Non. Ils vont à la cordonnerie. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont déjà déposé les pommes. Et là ils sont en train de récupérer les chaussures. En échange des pommes. Donc plus 115 pommes qui sont déjà descendues à 105. On manque vraiment de nourriture. C'est pas suffisant. Les chaussures. On a 460 chaussures. Et encore 734 cuir. Donc on va pouvoir augmenter la quantité. Par contre est-ce qu'on a... Est-ce qu'on peut leur donner maintenant ? Alors les pommes ça a grandement baissé. Anus l'oeux. Par contre le pain ça augmente. On est à 538. Oui c'est ça. Les boulangeries. Donc j'étais en train de faire une boulangerie supplémentaire. Ici. Cette sensif de niveau 2. Je vous l'ai transformée. Vu la quantité de grains que j'ai. Je vais en faire une seconde également. Il faudrait quand même qu'il y ait deux familles. Donc celle d'à côté ici. Et donc on va anticiper. On va construire deux stations de chargement supplémentaires. Une là. Et une là. Voilà je construis une arrière-cour boulangerie. Ah on est en septembre. Le stock de pommes remonte. C'est impressionnant. Ça va très vite. Et il n'y en avait plus beaucoup. Il n'y en avait plus beaucoup avant septembre. Donc on va arrêter de donner des pommes. On va refaire du pain. Avec les deux boulangeries supplémentaires. Il faut vraiment qu'on arrive à baisser notre stock de grains. Au maximum. Notre stock de grains et de farine au maximum. Trouver le bon nombre de boulangeries nécessaires. Et on verra combien de mules. Aux stations de chargement. On peut envoyer. Mais là ma région atteint déjà 450 habitants. Parce que je suis obligé de la développer. C'était pas l'idée au départ. C'était l'idée de faire le plus grand village dans une seule et même région. Mais ça m'oblige à développer d'autres régions grandement. Et celle-ci en particulier puisqu'elle est fertile. Et puisqu'on a aussi l'accès aux pommes. Ah non le baron. Non. Mais on n'a pas le temps baron. Non. Est-ce qu'il veut prendre Nusloe ? Bah oui il a raison. Elle est de plus en plus riche cette région. Il me fatigue. J'aimerais juste quand même construire mes boulangeries. Avant d'aller à la bataille contre lui. J'ai pas que ça à faire. Il nous. Et lui il s'acharne à chaque fois. Il revient et revient. Il essaye encore et encore. Ok voilà on a une boulangerie en plus. Alors j'ai pas le temps d'attendre. Il faut que je m'occupe du baron. Donc je dis qu'on va déclarer la guerre. Résoudre ça sur le champ de bataille. Et le champ de bataille sera où ? Ah tiens. On n'avait jamais fait ici. A Cell Bits. Ok. On va rassembler les troupes. Et on va bien ouvrir les yeux pour que. Il n'y ait pas des brigands qui nous attaquent pendant ce temps là. Comme la dernière fois. La bataille commence. J'envoie les archers tirer sur les brigands qui sont là. Les archers ennemis qui essayent de nous prendre sur le flanc gauche. Je vais charger avec mes lanciers. Ma retenue. Mes albardiers. Ici sur la droite. J'envoie sur les brigands. Les albardiers également. Les lanciers se font tirer dessus par les archers. On va passer en vigilance projectile. Et on va attaquer les archers ici. Avec la retenue supplémentaire qui est là. Les brigands c'est fini. Dans un instant. Yes. On a récupéré les albardiers. Il était en sous-nombre. Une fois de plus. La pluie c'est moins 39% pour les archers. Bon je les termine avec nos archers tout simplement. Voilà. Victoire. Victoire. La lutte pour Nusselet. Encore une victoire. Nous avons calmé ses ardeurs. J'arrive pas à faire baisser mon stock de farine. J'ai 4 moulins qui tournent à plein régime. J'ai toujours du grain. Ça ne baisse pas. Et j'arrive pas à faire baisser la farine non plus. Il faut encore que je fasse des boulangeries supplémentaires. J'en ai déjà. J'ai déjà 5 boulangeries. Avec en tout 14 familles de boulangers. Vous y croyez ça ? C'est fou. L'ennui c'est que c'est essentiel de niveau 2. Donc ça consomme du combustible aussi. Mine de rien. Quand je vends des chaussures. Il y a déjà 400 chaussures à Nusselet. J'étais déjà en train d'en vendre. J'étais déjà en train d'en vendre. J'avais déjà une route commerciale. J'ai vraiment besoin de travailleurs supplémentaires. Je suis obligé de faire plein de sensives. J'ai pas assez de travailleurs pour mes stations de chargement. Je commence à manquer de combustible. Parce que les boulangeries, ça consomme également du bois de chauffage. Mais tout ça c'est aussi des bouches à nourrir. J'ai l'impression d'être dans un traquenard. Bon on fait le point. On est en avril. On a beaucoup de pain. Pas mal de légumes. Les pommes ça diminue. Parce qu'on en exporte pas mal. En tout cas, ce que je veux dire, on en troque pas mal avec notre ville géante. J'ai besoin d'une hutte de boisilleur supplémentaire. J'ai presque plus de combustible. Il va me falloir trois familles en plus. J'ai beaucoup trop de chaussures. Et là, j'avais fait une cordonnerie. Vous savez quoi ? La cordonnerie, je pense qu'on va la changer. Comment je peux faire ? Je peux pas la changer ? Une fois que c'est construit, c'est construit. Je suis obligé de la détruire en fait. C'était une sensible niveau 2 cordonnerie. Je vais la démolir. Maintenant j'ai des familles de sans-abri. Quatre planches qui traînent. Il faut que les quatre planches partent vite. Et je vais reconstruire. Ici, il y a une sensible niveau 3 avec un poulailler. C'est n'importe quoi. On va mettre une boulangerie à la place. Voilà, je reconstruis la sensible. Non, toujours pas. Il y a des provisions au sol, d'accord ? Non, c'est marqué vide. C'est complètement bugué. Voilà, une boulangerie en plus. Ça nous fait deux familles en plus. Je mets des poulaillers évidemment dans ces petites sensibles là. J'en construis d'autres à côté. Oh, je n'ai pas de chauffage. L'hiver arrive. J'ai rajouté une nouvelle hutte de boisilleur avec trois familles supplémentaires. Mais rien n'y fait. On va construire une de plus ici. Ça y est, je peux construire sur l'ancienne cordonnerie. Parce que là, avec 896 chaussures, on a beau les vendre, le stock augmente. Bon, ça y est, on a passé l'hiver. J'ai fait une hutte de boisilleur supplémentaire. La consommation est double pendant les mois d'hiver. Donc là, je pense qu'on va repasser en positif. J'ai deux stations de chargement qui sont prêtes avec des mules. J'ai juste besoin de famille et donc j'attends que ces sensibles ici soient construites. Je vais placer un entrepôt ici. Parce que je remarque qu'on a du mal à avoir des vêtements qui sont distribués dans cette nouvelle zone. Donc je vais essayer de faire venir dans cet entrepôt un maximum de chaussures. On en a plein. Ainsi que de cuir ou de toile pour pouvoir distribuer à toute cette zone ici. Je n'avais pas vu que je n'arrivais plus à payer la taxe royale. Je vais remettre un petit impôt un peu partout. Là où on est en positif, à Goldhoff par exemple. Un petit 5%. A Emenrut, on est à 38 000. On va se mettre un petit 8%. Et à Nusleu, on a 27 000. On va se remettre un petit 5% aussi. Oh, je n'avais pas fait attention à ça. J'avais un peu supprimé les impôts parce qu'on avait une grosse trésorerie. Et en fait, les années sont passées. Les années sont passées. Et la taxe royale augmente. Donc voilà, j'ai assez de famille pour mettre en place les deux stations de chargement. Alors, qu'est-ce que notre ville géante va pouvoir nous échanger contre de la nourriture ? Des chaussures, ils n'en ont plus beaucoup. Et des tuiles, ça commence à être juste aussi. Pourtant, on a une mine souterraine infinie avec un maximum de familles dessus. 4 familles. Mais 0 d'argile parce qu'on a 2 fours à tuiles. Avec 10 familles en tout qui travaillent dessus. C'est trop d'ailleurs si l'argile n'arrive pas à augmenter. J'en enlève 2. On doit avoir assez de tuiles quand même. Je vais vérifier qu'on ne les vend pas. Ponteur commercial quand même. Ah si, on exporte des tuiles. Je vais arrêter l'exportation des tuiles. Et les chaussures, on était comment ? On n'exportait pas les chaussures, non. Donc j'arrête l'exportation des tuiles. Et on va échanger des tuiles contre du pain. On a beaucoup de pain. Oh, on a bientôt 1000 de pain. C'est super. Donc je configure les stations de chargement. Échange avec Imenrut. On envoie du pain contre des tuiles. Même chose pour la deuxième. Du pain contre des tuiles. Voilà, c'est parti pour l'échange. Le petit entrepôt est construit là à côté. Il est pas mal. Je vais le configurer. On va y stocker avant tout du cuir, de la toile, des bûches de chauffage, des chaussures. Et c'est tout. J'y mets une famille pour l'instant. Et j'ai mes sensives qui gèrent les pommiers qui sont... qui débordent en septembre. Lorsqu'elles récoltent l'entrepôt dans le grenier spacieux qui est à côté n'arrive pas à tout ramasser. Il a trop de travail. Mais il n'y a que trois familles dedans. Je vais remettre une quatrième. Il faudrait que j'en mette six. Mais je manque de famille. Il faut que je refasse encore des sensives. Ça n'en finit plus. Bon, ça y est, c'est stable. C'est stable sur le combustible. Malgré qu'on soit en hiver, c'est stable. Sur la nourriture, on a 12 mois d'avance. On a toujours plus de 1100 de pain en surplus. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des stations de chargement supplémentaires pour envoyer encore plus de pain à notre grande cité. Je vais d'ailleurs les construire tout de suite. Voilà, j'en fais deux. La cordonnerie que j'ai démolie, je la refais passer son sif niveau 2. On a toujours beaucoup trop de grains. Alors la farine a bien diminué. Ça veut dire que comme le grain, lui, n'a pas diminué, on n'a pas encore assez de moulins. Il va nous falloir un moulin supplémentaire. Un cinquième moulin. Qui dit moulin, dit trois familles de plus. Là, je suis à 510 habitants. Vous vous rendez compte ce que c'est en train de devenir, cette région ? Tout ça pour nourrir la région voisine. Alors je mets en place les nouvelles stations de chargement. Je vais échanger toujours du pain contre des tuiles. Je configure la deuxième. Du pain contre des tuiles. Voilà, c'est parti. On a 12 mois de nourriture d'avance ici. Et notre cité géante, on a seulement 3 mois de nourriture d'avance. Puis un petit problème de combustible également que je suis en train de régler. Alors je vais faire quelques sensibles avec des potagers. Il nous faut plus de légumes. Les poulaillers, c'est vraiment pas ça. On sent l'échange de pain. Ça fait une belle différence. On a pas mal baissé niveau pain. À Nusloe. Et il nous faut un moulin en plus. Mais j'ai plus de famille. Donc je vais faire quelques sensibles ici pour avoir des familles supplémentaires. Et puis on va se faire un moulin en plus. Ici j'ai 99%. Je vais le placer là. Je vais pouvoir le sensibles ici pour faire des potagers. Alors j'étends les espaces de vie pour avoir des sensibles doubles. Quand je peux. Voilà. Ici aussi. Je commence à mettre des potagers. Voilà. Le dernier potager est là. Donc ça nous fait plein de sensibles en plus avec des potagers ici. En espérant que ça nous apporte des légumes en plus. Et malheureusement ça fait aussi des bouches à nourrir. Je pense qu'à partir de maintenant on va faire uniquement des sensibles avec des potagers. Parce que les sensibles avec les poulaillers ça fonctionne pas. Je sais même pas s'ils arrivent à avoir assez d'oeufs pour leurs propres sensibles. Donc alors qu'avec un potager je me dis qu'au moins peut-être ils ont un petit surplus pour nourrir d'autres familles. Voilà notre cinquième moulin. Il est en phase finale de sa construction. On va voir les autres au loin qui tournent déjà très très fort en cet hiver. Voilà il est terminé. Je vais y affecter deux familles. Parce que j'en ai pas... Il faut que j'en garde une pour faire des constructions éventuelles. On va pouvoir moudre le grain qu'on a encore en surplus. Faire toujours plus de pain. Bilan de cette session. On a énormément fait grossir Nusleu finalement. Tout ça pour essayer d'avoir plus de nourriture à envoyer dans la région d'à côté. On est maintenant à 521 villageois. On a ici développé toute la zone avec beaucoup de pommiers. Beaucoup de potagers. Évidemment des habitations en plus. C'est des besoins en chauffage en plus. Donc besoin de faire des huttes de boisier en plus. Donc besoin de famille en plus pour s'occuper de préparer le bois de chauffe. Et au final la population grimpe, grimpe. Et puis ces bouches sont des bouches à nourrir. Évidemment aussi donc situation très difficile. La région d'à côté on a rajouté pas mal de trocs. On a apporté plus de pommes. On a apporté plus de pain. Et pour autant la situation au niveau nourriture. On a seulement 4 mois de nourriture d'avance. Alors je vois qu'on manque un petit peu de tuiles. Mais qu'on a des arcs de guerre. Donc je vais peut-être faire une petite modification. Je vais aller au comptoir commercial. Les arcs de guerre on les exporté. Je vais faire... Je vais arrêter l'exportation. Et comme on n'arrive plus je pense à produire suffisamment de tuiles. Pour que le troc fonctionne bien. Je vais changer mes derniers trocs. Le pain contre les tuiles. Je vais mettre le pain contre les arcs de guerre. Voilà j'en change un. J'en change deux. Les deux premières. Celles qui étaient avec les pommes aussi. Je vais faire pareil. Pommes, arcs de guerre. Parce qu'ils ont plus de chaussures de l'autre côté à échanger je pense. Voilà. Et au moins les arcs de guerre. Avec un atelier d'archerie. Une planche, un arc de guerre. Et une planche c'est quoi ? Bah c'est du bois. C'est de la forêt. Il suffit d'avoir des sylviculteurs et des bûcherons. Et puis on coupe des rondins. On transforme en planche. Tout ça c'est un petit peu de la ressource presque gratuite. Comme on a une forte population. De toute façon on a la main d'oeuvre pour faire ça. Je pense que c'est une bonne solution. Parce qu'on a atteint notre limite de la capacité de production de tuiles. On a également atteint notre limite sur la production. La transformation de nos tuiles en chaussures. On garde maintenant les chaussures pour nous. Maintenant qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le bois. Et à partir du bois on peut faire des arcs de guerre par exemple. Je commence à manquer d'idées. Je ne sais plus quoi échanger. Je ne sais plus quoi troquer contre la nourriture. Je pense que c'est ma dernière solution. C'est ça. Ça c'est quelque chose qu'on peut encore faire en masse. Qu'on peut augmenter. Le reste on est limité. Le cuir on ne peut pas en faire plus. L'argile et les tuiles on ne peut pas en faire plus que notre capacité maximale de production. Il reste le bois. Tout ce qui dépend du bois on peut le faire. Donc on va voir comment ça se passe avec ça. Je vous refais un dernier panorama de la ville. Pour clôturer cette session de jeu. J'espère que ça vous plaît toujours. Désolé on n'a pas beaucoup augmenté la population aujourd'hui. 1101 seulement. Alors on est passé à 1100. La centaine de plus. Mais c'est surtout Nusloe. Regardez les vidéos. On voit bien les champs et les pommes raies qui ont été dessinés. Une population maintenant de plus de 500 habitants. Ici à Nusloe. Ça se développe. Ça se développe fort. Il y a encore beaucoup de place pour faire plein de pommes raies. Plein d'autres champs. Donc on a de l'espoir. A l'espoir de faire encore monter la population de la région adjacente. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller. Je n'ai pas eu trop de ralentissement. J'ai remarqué quand même que ça commence. Mais ça va encore. On se retrouve très vite pour la suite. Et comme d'habitude je vous dis portez vous bien. Jouez bien. Et à très très bientôt. Ciao ciao.